Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire. Je vois le compteur de nombre de personnes qui nous rejoignent monter à grande vitesse. Je vais attendre une petite minute pour démarrer ce webinaire, le temps que tout le monde nous rejoigne. Bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire sur le regard croisé entre un investisseur et un entrepreneur, sur la place de la mission comme un actif stratégique dans l'entreprise. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Bonjour Nicolas. N'hésitez pas à utiliser le chat pour dire quelques mots le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Merci beaucoup d'être là ce matin. Bonjour Cyril, bonjour Nicoletta. Voilà, vous pouvez effectivement nous dire un petit mot de où vous vous connectez. Voilà, on va attendre encore quelques petites secondes et puis on va démarrer pour ce webinaire en présence de Laurence Méniori et Mathieu Nebra pour avoir un regard croisé entre investisseurs et entrepreneurs sur la place de la mission en tant qu'actif stratégique dans une entreprise. Bienvenue. Alors, on va démarrer. De toute façon, on va commencer par une petite introduction pour vous donner, pour repasser un peu le contexte de l'entreprise à mission. Ça laissera le temps aux dernières personnes de nous rejoindre. Donc, merci beaucoup à la communauté des entreprises à mission de m'avoir invité à animer ce webinaire. Je suis la cofondatrice de Make Sense. Chez Make Sense, on inspire et on outille des citoyens, des entrepreneurs et des organisations pour construire ensemble une société inclusive et durable grâce à des programmes d'engagement sur des sujets à impact et de l'accompagnement et du financement de projets à impact. Et pendant ce webinaire, j'aurai le plaisir d'animer des échanges avec Laurence Méniori, qui est la cofondatrice de Citizen Capital, et Mathieu Nebra, qui est le cofondateur d'Open Classroom, qui vont nous donner leur regard croisé d'investisseurs et d'entrepreneurs sur la place de la mission en tant qu'actifs stratégiques dans une entreprise. Avant de leur donner la parole, je vais replacer un petit peu le contexte de l'entreprise, de ce qu'est l'entreprise à mission. C'est un webinaire qui est organisé par la communauté des entreprises à mission. Cette communauté des entreprises à mission, elle est née de la conviction que les entreprises ont un rôle essentiel pour relever les défis sociétaux du XXIe siècle. Et du coup, la communauté des entreprises à mission, elle mobilise les acteurs qui aspirent à expérimenter le modèle de la société à mission, à le promouvoir et à le déployer. Et elle fait coopérer des entrepreneurs, des dirigeants, des chercheurs, des experts, des actionnaires et des salariés, en valorisant aux côtés des pouvoirs publics le rôle sociétal de l'entreprise. Donc, pour vous juste redonner deux, trois éléments sur qu'est-ce que c'est l'entreprise à mission. Donc, l'entreprise à mission, elle a été actée par la loi Pacte qui a été promulguée le 22 mai 2019. Cette loi Pacte, elle a trois étages. Et elle permet de repenser la place des entreprises dans la société. Elle permet à toutes les entreprises de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité. Ensuite, pour les entreprises volontaires, elles peuvent inscrire leurs raisons d'être dans leur statut. Et pour les entreprises les plus engagées, cette loi Pacte, elle permet d'adopter la qualité de société à mission. Pour vous dire un petit peu plus en quoi ce que ça signifie d'adopter la qualité de société à mission, il s'agit d'inscrire dans ces statuts à la fois la mission contributrice. Donc, cette mission, elle se compose à la fois d'une raison d'être qui acte les principes dont la société se dote et qu'elle va respecter pour se donner un but sociétal. Et elle va permettre aussi dans cette mission d'inscrire aussi des objectifs sociaux et environnementaux concrets que la société se donne dans le cadre de son activité. Elle permet aussi à l'entreprise de se doter d'une gouvernance protectrice, donc un comité de mission qui va être en charge de suivre l'exécution de la mission et qui va présenter annuellement un rapport qui va permettre de déterminer les moyens mis en œuvre par la société pour aller exécuter sa mission. Et enfin, la société à mission met en place un dispositif d'évaluation, donc un organisme tiers indépendant qui vérifie tous les deux ans que l'entreprise est bien en train d'exécuter les objectifs sociaux et environnementaux qu'elle s'est donnée. Et c'est une qualité qui est révocable. Si les objectifs ne sont pas, si les conditions ne sont pas respectées, il est possible de perdre sa qualité de société à mission. Donc, en pratique, la société à mission se doter d'une raison d'être qu'elle décline un objectif stratégique qui va ensuite être délivré en objectif opérationnel et en indicateur de suivi. Et tout ça est contrôlé par le comité de mission qui vérifie les moyens mis en œuvre pour exécuter ces objectifs qui se sont donnés. Donc, après cette petite remise en contexte sur l'entreprise à mission, je vais sans plus attendre donner la parole à Laurence et à Mathieu. Et ma première question va du coup s'adresser à Laurence. Laurence, tu es la cofondatrice de Citizen Capital, aussi cofondatrice de la communauté des entreprises à mission. Citizen Capital investit dans des sociétés à impact ou à mission depuis 2008. Et vous êtes un des premiers fonds à être devenu société à mission. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Citizen Capital ? Bonjour à tous. Alors, Citizen Capital, c'est un des premiers fonds d'investissement dit à impact. On est nés en fait en pleine crise de 2008, la notion d'impact investing n'existait pas encore. Et on avait une conviction, c'était que l'entreprise est un agent de civilisation, comme dirait Armand Hatchuel, c'est-à-dire qu'elle a un impact, un pouvoir immense sur l'évolution de nos sociétés, et que son rôle sera amené à évoluer au cours du XXIe siècle pour participer vraiment pleinement à relever les défis qui sont devant nous. Et pas uniquement pour limiter ses nuisances, vraiment pour apporter des solutions, contribuer à résoudre des problèmes. Et c'est la différence que je ferai entre ESG et Impact, d'ailleurs. Donc, ce sont ces entreprises-là qu'on a cherché à accompagner pendant maintenant plus de dix ans. Et puis, on a, je pense, grandi aussi avec la conviction que l'investisseur a une mission aussi. Qu'il soit personne physique ou gestionnaire pour compte de tiers, comme nous, sa mission n'est pas à proprement parler de gagner de l'argent. Et elle est aussi de faire avancer le monde. Et je pense qu'on a évolué avec la conviction que le profit, la rentabilité, c'est des choses importantes, voire indispensables, mais que c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et chacun a sa vision de ce que veut dire faire avancer le monde. Mais je pense que le plus grand apport de l'impact investing, aujourd'hui, c'est peut-être ça, c'est d'avoir amené la finance à se dire que c'était possible, en fait, de poursuivre une finalité de but, gagner de l'argent et délivrer un impact. Et ça, en fait, ça change beaucoup de choses pour le capitalisme, d'avoir, de n'être pas unidirectionnel. Et en fait, vous contribuez à élargir la notion de ce qu'on appelle obligation fiduciaire, c'est-à-dire que vous servez les intérêts, par exemple, vous servez les intérêts de nos porteurs de barres. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, servir les intérêts ? Est-ce que cet intérêt est uniquement financier ? Non, de moins en moins. Donc, Sting Capital, c'est 125 millions de sous-gestions, c'est trois fonds en activité, c'est une vingtaine d'investissements, avec une stratégie qui est d'accompagner des entreprises qui adressent ce qu'on appelle, nous, des besoins fondamentaux, avec des dirigeants visionnaires, c'est-à-dire qui ont une vraie vision de la façon dont ils veulent s'appuyer sur leurs produits, leur activité pour transformer la société. Donc, on peut parler de mission driven, en tout cas, c'est des gens qui ont une finalité sociale ou environnementale claire. Et puis, enfin, c'est des innovateurs, c'est des gens qui ont une vision de ce qu'ils veulent apporter sur leur marché en termes d'impact, et cette innovation-là change leur marché. Alors, je dois dire qu'Open Classroom est un exemple assez inspirant de ce qu'on cherche à faire, donc je suis très heureuse de ce dialogue avec Mathieu. Et puis, peut-être, un dernier élément, c'est que progressivement, on s'est rendu compte que l'impact, c'est pas suffisant. L'impact, c'est un résultat, c'est l'aval d'un processus qui commence tout là-haut avec une intention des fondateurs, des dirigeants. On a vu des entreprises qui ont un impact super intenté, et puis deux ans plus tard, non non plus, parce qu'ils ont pivoté, ils ont décidé de répondre à d'autres besoins. Et donc, l'intention des fondateurs, cette trajectoire qu'ils se donnent pour accomplir leur mission, c'est ce qu'on appelle la mission, et c'est, on a du mal à considérer qu'on peut avoir un impact durable, nous, sans mission, et inversement, qu'on peut difficilement avoir une mission sans avoir un impact tangible. Et c'est ces deux bouts de la chaîne qui nous intéressent vraiment. Et c'est pour ça qu'on a cheminé toutes ces années avec l'équipe de Mille Paris Tech, qui a fait énormément de travaux passionnants sur la mission, qu'on a expérimenté avec Emery Jacquilla, avec Open Classrooms aussi, et qu'on a abouti à créer avec plein d'autres gens, la communauté des entreprises à mission. Et nous-mêmes, on est devenus sociétés à mission. Alors qu'on pensait avoir, on a une mission, je pense, c'est clair depuis qu'on est nés, mais en fait, le fait de faire cet exercice, de devenir sociétés à mission, et de se poser cette question-là, de re-questionner notre mission à 15 et non plus à 2, c'était assez différent, en fait. Ça nous a pris un an, et c'est un vrai exercice qui peut même bousculer. Merci, Laurence. Je vois des premières questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit, et on en posera celles qu'on peut à la fin aux intervenants. Donc, je vais passer la parole à Mathieu, c'est le cofondateur d'Open Classroom, entreprise dont la mission est de rendre l'éducation accessible. Depuis le début, vous êtes porté par cette mission. En 2018, avant même la loi PAC, vous inscrivez dans vos statuts la mission d'Open Classroom, et que vous avez réajusté en 2020 après la publication de la loi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'aventure d'Open Classroom ? Bien sûr. Bonjour à tous et à tous. L'aventure d'Open Classroom, c'est une longue histoire. Donc, je vais vous faire la version très résumée, puisque si vous avez des questions, je serai ravi de détailler. En fait, c'est l'histoire d'un projet personnel qui s'est transformé en projet professionnel. C'est une histoire qui a maintenant 22 années d'existence, plus ou moins, qui a démarré en 1999. Vraiment, le tout début, si je devais chercher un début, c'est quand j'étais au collège, j'avais 13 ans, et je voulais apprendre à créer des sites web. Je ne trouvais pas de cours pour débutants. Déjà parce qu'à l'époque, Internet, j'avais une heure par mois, donc je ne pouvais pas apprendre en ligne. Et je suis allé en librairie à la recherche d'un livre pour débutants en création de site. Le problème, c'est qu'en librairie, j'ai trouvé des livres, mais ils étaient tous pour les professionnels. Je me suis senti un petit peu exclu ou rejeté par ces livres, en voyant qu'il fallait au moins 3 à 5 années d'expérience en informatique. Alors que moi, j'avais 13 ans, je me sentais vraiment tout petit là-dedans. Et cette frustration, en fait, elle a été créatrice, puisque je me suis dit, si personne ne fait de livres pour les débutants, je vais en faire un. Donc, j'ai quand même pris un de ces livres qui était soi-disant pour les professionnels. J'ai quand même réussi à apprendre avec, et j'ai créé un premier site. En fait, le seul site que je n'ai jamais fait de ma vie, finalement, ça s'appelait le site du zéro, qui plus tard avait juste été renommé en Open Classroom. Donc, c'est la même trajectoire, on va dire. Et le premier cours du site, c'était un cours pour apprendre à créer un site, sauf que je l'ai expliqué de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre, accessible aux débutants. Et vraiment, voilà, ça démarre de là. Et je pense que c'est important de rappeler ce point d'histoire, parce qu'en fait, tout découle un peu de là. Donc, de 1999, qui était vraiment le lancement, en mode soirée week-end, je m'en occupais, à 2007, c'était vraiment personnel. J'ai rencontré Pierre Dubuc, qui est devenu mon associé, à partir de 2007, mais je le connais depuis le début des années 2000. Et ensemble, voilà, en 2007, on a créé l'entreprise, qui ensuite s'est appelée Open Classroom. Donc, la deuxième phase, je dirais, c'est 2007-2013, à peu près. C'était le tout début, on s'appelait toujours site du zéro à l'époque. Il y avait des premiers employés. C'était une entreprise, c'était une SARL, avec un business model encore assez différent, se cherchait, et pour être clair, on n'avait pas, on ne se définissait pas comme entreprise à mission, on n'avait même pas défini de mission. On était une entreprise. On essayait de faire quelque chose. On s'est beaucoup posé la question de savoir si on allait créer une association en but non lucratif, mais on a préféré pour, les potentialités que ça ouvrait, de créer une entreprise. Mais il n'y avait pas de choix parfait. Clairement, il a fallu juste faire un choix. Et en 2013, on s'est renommé en Open Classroom, parce qu'on commençait à s'ouvrir à l'international et qu'on avait besoin d'une marque aussi qu'on puisse utiliser pour être littéralement une école et délivrer des diplômes. Site du zéro, c'était un nom qu'on aimait beaucoup, mais qui ne marchait pas très, très bien sur un nom de diplôme. Et c'est à ce moment-là aussi, à peu près, qu'on a commencé à réfléchir à notre identité et à notre mission avec Pierre. Et là, c'est vraiment un travail de cofondateur pour le coup. On avait quelques employés déjà à l'époque, on doit être peut-être 15-20. Mais voilà, on s'est réunis tous les deux et on a réfléchi, on a tous ferré pendant un moment pour trouver ces trois mots, rendre l'éducation accessible. Il nous a fallu des semaines. Au début, c'était très long. La définition de la mission, c'était un paragraphe ou deux. Et petit à petit, plus on est devenu fin, plus on s'est mis d'accord, plus on a réussi à le raccourcir en quelques mots. J'ai tendance à dire que plus la mission est courte, plus elle est claire, plus l'intention est claire. Donc, je recommande d'essayer de chercher à la raccourcir. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dire la mission d'Open Classroom, c'est en un terme, on a déjà commencé à dire que c'est ça. Mais assez tôt, on l'a mis effectivement dans les statuts. On l'a mis dans les statuts, ses mémoires est bonne. Alors, on a fait plusieurs levées de fonds, dont avec, on va dire, la deuxième importante, c'était avec Citizen Capital. Et la troisième levée de fonds qui est encore plus importante et qui inclut des investisseurs américains, en fait, on a rajouté la mission dans les statuts. C'était avant encore le statut d'entreprise à mission. Mais on l'a mis dans les statuts pour clarifier les choses et faire signer les nouveaux investisseurs sur cette mission. Après, il s'est passé des choses. Donc, il y a eu la loi PAC, il y a eu tout ce qui a été lancé et plusieurs évolutions. Il y a eu une dernière levée de fonds, je boucle la boucle là, d'Open Classrooms, il y a quelques semaines, une ou deux semaines, je perds le fil du temps, de 80 millions de dollars. Merci beaucoup Mathieu et félicitations pour cette dernière levée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle qu'a joué Citizen Capital dans votre parcours vers la société à mission ? Comment, en tant qu'investisseur, Citizen Capital a influé ce parcours ? On a régulièrement échangé avec Laurence et Pierre-Olivier de Citizen Capital à ce sujet parce qu'on était intéressé, volontaire, et ce n'est pas un hasard complet si évidemment on a Citizen Capital comme fonds, c'est que voilà, on voyait des atomes crochus et une forme de façon de penser l'entreprise, de comment elle devait être un peu structurée, vers où elle devait aller. Donc ça a été, dès le début, ça a été quelque chose qui nous paraissait logique, mais complètement nouveau, on ne savait pas du tout. Pour nous, c'était assez inconnu, on va dire, de toute façon, le fonds d'Impact Investing, il fallait encore qu'on comprenne ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait, c'était quoi la différence dans une relation avec ce type d'investisseur. Et dès le début, en fait, Citizen Capital a régulièrement insisté pour comprendre et se connaître la mission, mais aussi, surtout, nos métriques d'impact. C'est quelque chose dont on discute tous les ans minimum et qui est un vrai sujet, c'est qu'on voit que Citizen Capital, en fait, a un intérêt financier comme fonds d'investissement dans Open Classrooms et cherche à réaliser un multiple. Dans le même temps, Citizen Capital s'intéresse aussi à l'impact que fait Open Classrooms et produit de son côté, tu pourras peut-être nul en parler que moi, Laurence, mais produit des rapports et a besoin d'informations qui ne sont pas juste le chiffre d'affaires, la marge brute, la marge opérationnelle, etc., qui sont des choses, encore une fois, j'assisterai autant que nécessaire, absolument essentielles à la bonne vie d'une entreprise. Ce n'est pas faire le bien, avoir de l'impact et laisser l'argent de côté. Il faut être rentable. La rentabilité, c'est bien, c'est même juste la vie, mais il faut que ça serve quelque chose. Il faut que ce soit au service de quelque chose. La finance pour la finance, bon, ça existe, mais dans ce cas-là, regardez le loup de Wall Street ou des trucs comme ça pour vous inspirer, mais c'est un peu creux, on va dire. Normalement, une entreprise essaie de faire quelque chose, quand même. C'est juste que, dans le cadre d'entreprises à mission, en fait, on commence à faire remonter cette information-là au même niveau qu'un bilan. C'est ça, en fait. L'idée, je pense, et l'une des finalités qui n'est pas encore arrivée, c'est que, quelque part, il faudrait que l'impact d'Open Classrooms ou d'une entreprise à mission apparaisse à un niveau équivalent ou très proche sur un même tableau que celui du bilan. Donc, il y a des euros, il y a des pertes, il y a des bénéfices, et en même temps, pour Open Classrooms, il y a le nombre d'emplois créés. Il y a l'amélioration de salaire et donc de la qualité de vie des gens qu'on a pu créer grâce à nos formations. Nous, c'est comme ça qu'on le mesure. C'est juste plus complexe à définir parce que, selon l'entreprise, l'impact n'est pas le même, alors que le chiffre d'affaires, la marge, etc., tout le monde connaît, c'est simple, c'est standardisé. Mais voilà, en ce qui nous concerne, si on avait un chiffre à retenir, une mesure qu'on va chercher à suivre, c'est le nombre de personnes qu'on aide à trouver un emploi grâce à nos formations qui sont souvent du reskilling, de l'upskilling, qui font que les gens vont changer de métier. Et notre objectif, en 2025, c'est d'aider un million d'étudiants dans le monde à trouver un emploi grâce à Open Classrooms. Donc voilà, on mesure, on cherche à aller vers cet objectif qui est un gros objectif, évidemment, mais ça nous aligne, en fait. Ça nous aligne avec Citizen Capital, ça nous aligne avec les salariés, ça nous aligne avec les autres investisseurs, ça nous aligne avec les pouvoirs publics, ça nous aligne avec toutes les personnes avec qui on parle dans l'entreprise et ça aide énormément à la clarté, j'ai envie de dire. C'est super intéressant, merci beaucoup. Donc, effectivement, on voit que dans l'entreprise, on pilote autant par les indicateurs d'impact que par les indicateurs financiers et c'est très intéressant de commencer à avoir ce double pilotage. Laurence, en tant qu'investisseur, pourquoi est-ce que pour vous, c'est important de protéger la mission en devenant, par exemple, officiellement une société à mission comme Open Classroom ? Qu'est-ce que, par rapport à des entreprises qui se disent impact, pourquoi est-ce que pour vous, c'est vraiment important ce statut de société à mission qui vient protéger la mission ? On n'oblige pas les entreprises qu'on accompagne à devenir société à mission. Là où on est assez exigeant, c'est plutôt sur les attributs. si quelqu'un ne veut pas passer, déposer sa mission au greffe, on ne sait pas. En revanche, on est absolument convaincu que le fait de formaliser sa mission, les objectifs qui lui sont associés, de se projeter dans le temps, c'est-à-dire que de dessiner une trajectoire sur les impacts qu'on veut voir dans l'accomplissement de cette mission, c'est extrêmement sain. On fait ça tous les jours avec des business plans financiers et dire à des dirigeants, mais projetez-vous, à cinq ans, on va vivre une histoire ensemble, c'est quoi l'ambition que vous avez, c'est quoi l'ambition qu'on a envie de se donner en commun ? Et ça, nous, l'annexe au pacte d'actionnaires, ça fait vraiment partie du projet pour lequel on investit, c'est la thèse d'investissement, elle est liée à un business plan financier et ce qu'on appelle, nous, un business plan impact, ce dont parlait Mathieu. Et c'est vrai que quand on a rencontré Pierre et Mathieu, je me souviens qu'ils avaient déjà une mission qui était extrêmement claire, qui était déjà de rendre l'éducation accessible et puis de permettre aux gens de devenir ou de redevenir ou de rester employables. Et nous, quand on les a rencontrés, c'est ça que je pense qu'on avait essayé de challenger, de comprendre vraiment qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, être accessible. Et c'est à partir de là qu'on se dit, donc ça veut dire qu'il faut le rendre tangible dans le temps, comment est-ce qu'on a envie de le rendre tangible ? Et d'ailleurs, on a encore des discussions là-dessus. Et ce que je pense, par rapport à en 2016, quand on vous a rencontrés, Mathieu et Pierre, et en maintenant, il y a deux choses dans le fait d'avoir formalisé votre mission et je parle sous ton contrôle, Mathieu, dis-moi si tu es d'accord, mais quand ils sont venus, c'était, comme disait Mathieu, c'était dans leur tête, c'était vraiment une affaire de fondateur. Et en fait, ce qui s'est passé sur ces cinq ans, c'est qu'elle est aujourd'hui portée par les équipes, elle est diffusée dans tous les aspects opérationnels de l'entreprise, dans la façon dont Open Classroom recrute et Dieu sait qu'ils recrutent, ils sont passés d'une trentaine quand on est arrivé à plus de 300 maintenant, dans son modèle économique qui est fondé sur un produit et pas une prestation, ce qui est un vrai choix pour un modèle dans la formation, dans la façon dont Open Classroom construit sa marque, enfin, dans tous les aspects, en fait, la mission est présente et elle s'est diffusée progressivement et aujourd'hui, quelqu'un qui rentre chez Open Classroom, il rentre en étant, enfin, ce que je comprends, en étant capable aussi de prendre des décisions par rapport à cette mission et ça, en fait, moi, le sentiment que j'ai et ce que je trouve très intéressant chez Open Classroom, c'est que j'ai le sentiment que la mission est en train de rentrer dans la culture de l'entreprise, voire peut-être elle l'est vraiment déjà, enfin, Mathieu saura mieux que moi, et pour nous, c'est notre objectif, c'est-à-dire, quand on investit, vraiment, la réussite pour nous, le facteur de succès, c'est est-ce que la mission peut imprégner la culture d'entreprise, parce que quelle meilleure protection, tu parlais de protéger, je n'utilise pas tellement ce terme-là, mais c'est, je pense, la meilleure protection qu'on puisse imaginer, bien meilleure qu'un statut même. Je confirme qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que la mission, on a commencé à en parler, les gens commencent à se l'approprier, etc., mais là, vraiment, quand on recrute, les gens connaissent la mission, connaissent la vision, connaissent l'objectif de 1 million en 2025, et poussent tous ensemble à l'intérieur de la boîte dans cette direction-là. Maintenant, on devient plus haut, donc chaque personne a un plus petit rôle dans l'ensemble, mais malgré tout, ça crée une dynamique et une force d'avancer ensemble, je confirme, mais qu'on ne peut pas inventer du jour au lendemain. Nous, ça fait 6 ans, 7 ans peut-être qu'on doit rabâcher ça tous les jours, qu'on en parle, qu'on le met en KPI, quelqu'un qui a posé dans le chat des questions sur le KPI. Oui, c'est notre KPI, on a 3 KPI principales dans l'année chez Open Classroom, c'est le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi cette année, c'est notre chiffre d'affaires et c'est la satisfaction des employés, le INPS, employés INPS. 3, c'est simple, mais c'est un triptyque et il y a un lien avec tout ça. Et donc ça, c'est des années de travail pour en arriver là encore, pour dire que c'est vraiment ces KPI, qu'il n'y en a pas 150 et qu'il n'y a pas 12 000 métriques, que ça, c'est vraiment comme ça qu'on veut le mesurer, etc. Donc maintenant, ça aide. De là à dire que c'est une protection, c'est une forme de protection, mais ça ne protège pas tout. Après, il y a un élément et c'est là que le statut de société à mission vient jouer un rôle, je pense, mais pas seulement. il y a un élément évidemment actionnarial. Il faut que les actionnaires soient alignés, il faut bien choisir ces actionnaires si on a la chance et le luxe de pouvoir le faire. Il faut trouver des gens qui comprennent ça et c'est un travail de tous les instants de s'assurer que les actionnaires comprennent, ont cette envie et partagent ces points de vue et c'est jamais gagné. Et pourtant, je voudrais insister, c'est qu'au-delà de Citigène Capital qui a ce statut-là, qui est labellisé Bicorp, etc., donc qui est vraiment une forme d'ovni finalement par rapport aux autres investisseurs. Dans les investisseurs qu'on a choisis chez Open Classroom, on a fait attention à ce que ce soit clair dès le début que la mission était dans les statuts, qu'on était en train de devenir société à mission, que Bicorp ça nous intéressait et on en parle très tôt et donc ça aide en fait. C'est juste un travail d'alignement constant mais je voudrais bien aussi dire que parmi nos investisseurs en fait, il n'y a pas que Citigène Capital qui s'intéresse à ça. Citigène Capital est moteur. Citigène Capital demande des rapports, demande des chiffres que les autres ne demandent pas effectivement mais sont très intéressés à avoir. C'est très différent. Donc, on ne peut pas juste opposer le bon et le mauvais capitaliste dans cette histoire. J'aimerais aussi qu'on coupe un petit peu ce genre d'image d'épinal. Il y a des gens très mauvais dans le capitalisme, il y a des gens très mauvais sans aucun doute partout dans le capitalisme comme parmi les entrepreneurs mais il y a plein de gens dont on ne pourrait pas penser mais c'est le cas, ils s'intéressent vraiment à ce qu'une entreprise ait un impact positif dans le monde. Ils veulent juste que tu ne plantes pas ta boîte donc que tu ailles vers la rentabilité ou que tu sois rentable et ils veulent aussi faire un multiple financier parce qu'ils ne veulent pas perdre l'argent qu'on leur a confié. c'est légitime mais à partir de là je l'entends de plus en plus je le sens de plus en plus ils sont intéressés par cet impact social même ceux qui ne sont pas des fonds d'impact investing. Je voulais le dire. C'est très vrai évidemment et on le voit l'appétit qui suscite ce type de démarche aujourd'hui tu as raison Mathieu. Et il y a une autre chose que je vois comme évolution qu'apporte la mission chez Open Classroom et chez d'autres c'est la notion de trajectoire je regardais votre rapport de mission d'impact de l'année dernière c'est explicite que les produits pédagogiques d'Open Classroom veulent être accessibles veulent être accessibles en priorité à des personnes défavorisées et il y a une volonté dans le temps d'être toujours de s'accrocher à ce sur quoi on peut encore évoluer là-dessus et c'est vrai que chez Open Classroom l'accessibilité elle est très incarnée et nous c'est ce qui nous avait frappé au tout début dans les commentaires c'est-à-dire qu'on peut prendre la première brique de chez Open Classroom il n'y a aucun prérequis d'éducation de formation ce qui veut dire et nous je pense c'est un des KPIs qu'on pousse beaucoup sur Open Classroom c'est leur capacité à former des gens peu ou mal qualifiés et ceux pour qui le besoin d'employabilité est le plus critique et les années avançant on constate qu'Open Classroom est de plus en plus attaché à cette dimension dans leur modèle économique dans leur façon d'avancer dans les ambitions qu'ils projettent etc donc ça je pense que en fait c'est le fait de formaliser quand même qui aide à poser cette trajectoire et de se dire en fait je veux arriver là ça veut pas dire qu'on va y arriver en fait et le sujet essentiel n'est pas d'arriver comme dans To Business Plan en général on se plante d'ailleurs mais c'est de le formuler c'est de l'exprimer c'est de le partager avec les parties avec les salariés c'est que ça fasse partie du projet de l'entreprise j'ai une question pour vous qui recoupe pas mal de questions qu'on voit dans le chat il y a cette question de se dire en fait au début quand on est un peu provoque mais au début quand on est petit la mission c'est simple et puis on peut trouver des premiers investisseurs et en fait comment on garde cette place de la mission quand on devient gros quelle est la possibilité enfin voilà dans la croissance quand les fondateurs ne sont plus forcément aussi les principaux décisionnaires du projet je serais intéressée de vous entendre tous les deux sur vous la perspective que vous avez de cette place de la mission et des indicateurs d'impact quand l'entreprise grandit alors j'ai plusieurs trucs à faire par rapport à ça mais évidemment quand on est tout petit on vient de se créer etc c'est plus facile de se pavaner avec une mission et de dire à une société à mission on va changer le monde quand on commence à avoir plus de poids plus de monde plus d'actionnaires l'alignement demande plus de travail c'est déjà une évidence voilà ce que je disais tout à l'heure il faut le travailler au quotidien il faut s'assurer qu'on parle le même langage etc mais je ne crois pas qu'il y ait de mauvaise volonté de façon générale il y a peut-être des gens qui ne s'y intéressent pas mais qui ne sont pas dans l'évitement non plus globalement il y a une forme de consensus ou une direction qui en tout cas qui est prise de plus en plus dans ma génération les nouvelles générations je vois les entrepreneurs notamment ils ont envie de ça en fait ils n'ont pas envie de juste faire un coup d'entreprise financière il y en a toujours il y a des exceptions et très bien mais ce n'est pas la majorité de ce que je ressens de ce que j'observe dans ma génération d'entrepreneurs maintenant est-ce qu'on peut être une grande entreprise et une société à mission je comprends que la question soit légitime parce que c'est juste plus complexe avec plus d'acteurs autour de la table quand on est notamment une entreprise publique qui est donc en bourse les indicateurs financiers sont souvent très court-termistes or une entreprise à mission poursuit cette mission sur le long terme et doit accepter parfois de faire moins moins de résultats moins de profits à court terme mais je suis convaincu alors littéralement convaincu que cette entreprise fera plus de profits plus de résultats financiers à long terme parce qu'elle est restée société à mission c'est juste qu'il faut savoir tenir bon dans la tempête dans une certaine mesure c'est ça le challenge maintenant société à mission c'est un statut qui est intéressant et spécifique à la France mais vous trouverez des comparables ne serait-ce que dans le label B Corp et là-dedans il y a des grandes entreprises Ben & Jerry's Patagonia Camif en France Nature & Découverte enfin je veux dire il y a du monde quand même derrière et c'est pas des toutes petites start-up de 4 personnes donc regardez-les et regardez comment elles font questionnez-les envoyez-leur un message elles sont en général ravies de vous répondre d'en parler parce que finalement ça reste un nouveau monde donc elles ont besoin d'en parler donc ça existe c'est possible c'est un challenge et dans cette histoire on voit souvent ce que l'on veut voir c'est-à-dire l'opposition du capitalisme qui est par nature on se dit purement financier et des gentilles personnes qui veulent faire le bien à la planète et qui veulent avoir de l'impact et j'insiste je pense que cette vision manichéenne du monde est dangereuse elle est simpliste en tout cas elle est simpliste et vous êtes plusieurs à avoir évoqué sur le chat le cas de Danone dont on a beaucoup parlé récemment parce que son ancien CEO voulait voilà voulait labelliser progressivement Bicorp être entreprise à mission il était très très actif là-dedans et il s'est fait débarquer notamment par des fonds qui sont arrivés voilà récemment donc ça laisse à entendre que les fonds d'investissement finalement ne cherchent que le profit et ça les a dérangés et donc ils ont préféré débarquer le CEO je pense dans cette histoire sans être un expert de l'histoire et d'ailleurs peut-être que Laurence tu voudras compléter mais il y a un truc qu'on n'a pas assez évoqué à mon avis dans la presse c'est que Danone s'était fixé des objectifs Danone n'a pas tenu ses objectifs et notamment des objectifs financiers à un moment donné si le CEO la boîte se met d'accord sur les objectifs et ne les atteint pas le statut de société à mission de faire de l'impact ne vous protège pas contre le fait que vous plantez vos résultats financiers et donc il y a un problème à un moment donné de gestion de la boîte donc il faut aussi comprendre que c'est une question d'équilibre constant et que à un moment donné il doit y avoir une forme d'impact est-ce que c'est arrivé trop tôt trop tard ça je ne suis pas assez spécialiste du sujet pour en parler mais voilà n'oublions pas que ce n'est le statut de société à mission n'est pas un green pass pour planter ou planter les résultats financiers c'est ça que je veux dire je vois je vois qu'il y a pas mal de questions sur le côté notamment sur sur les investisseurs et je vois Émilie qui dit je ne suis pas sûr que BlackRock pousse à la mission en revanche oui il pousse pour que les entreprises le truc est parti maintenant pousse à ce que les entreprises améliorent leur empreinte sociale et environnementale il y avait quelqu'un d'autre qui demandait mais qu'est-ce que c'est finalement la différence entre SG Impact donc en fait je me décale un tout petit peu par rapport à ce que tu disais Mathieu mais c'est vrai qu'en ce moment il y a une certaine confusion entre qu'est-ce que ça veut dire l'impact la mission le SG et c'est vrai que dans une grande les grandes entreprises sont beaucoup dans leur transition en train d'essayer de réduire drastiquement leur leur empreinte négative ou ce que j'appelais les nuisances ou le no significant harm qui est vraiment le propre de ce qu'on appelle une démarche ESG et c'est vrai qu'on a tendance maintenant à tout mettre dans le vocable d'impact en fait l'ESG reste pour moi ultra important comme démarche c'est-à-dire c'est vraiment réduire ces impacts négatifs et les grandes entreprises évidemment parce qu'elles sont grandes en ont beaucoup en tout cas plus que les petites et donc il y a un énorme travail pour elles de transition vers la limitation de leurs impacts et je ne sais pas si je prends l'exemple de L'Oréal qui a un objectif de carbone neutre à 2030 je crois c'est un objectif extrêmement ambitieux c'est pas pour autant que L'Oréal est une société mission ou une entreprise à impact et donc je suis d'accord avec ce que dit Émilie effectivement je pense qu'il faut quand même bien continuer à faire la différence et les deux sont extrêmement importants entre la réduction de nos impacts et puis des entreprises qui sont là pour apporter des solutions et souvent d'ailleurs des solutions à ces grandes entreprises qui sont dans un objectif de transition et puis peut-être un jour il y aura une maturité plus importante effectivement il y aura beaucoup tout ça sera assez poreux et c'est très bien comme ça sur Danone moi je connais pas assez le dossier je sais en effet qu'il y a bien d'autres sujets que la société mission qui sont entrés en ligne de compte en fait c'était mon point et juste je voudrais clarifier je suis pas un expert du cas d'Anone j'ai quand même je suis allé mentionner sur 2-3 articles supplémentaires autour de ça mais je suis pas un expert je veux juste dire que dans le cadre d'une grande entreprise on ne peut pas résumer la question à quelle est la top line le profit de l'entreprise etc il y avait plein d'autres paramètres c'est complexe une entreprise comme Danone a géré et je pense qu'on a un peu simplifié un truc qui est plus complexe qu'il n'en a l'air c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça oui et là où tu as raison aussi Mathieu je pense que c'est important c'est qu'une entreprise qui a un actionnariat disparate parce qu'elle est cotée c'est quand même beaucoup plus complexe et ça c'est aussi mon point c'est aussi mon point cette histoire de construire une mission c'est long c'est long parce que ça se fait avec tout le monde et il faudra beaucoup plus de temps au monde du côté pour avancer sur ce chemin là que pour des entreprises comme les nôtres c'est un objectif beaucoup plus difficile et plus long terme je pense notamment parce que les indicateurs financiers sur les entreprises cotées en bourse sont primordiaux et sont surtout vus à très court terme et sont généralement vus à court terme en tout cas donc c'est difficile d'expliquer une volonté de creuser les profits à court terme pour pouvoir rebondir derrière mais souvent c'est ce qu'il faut faire et ça c'est un truc sans être expert de ces marchés là que je ne vois pas encore comment résoudre avec une entreprise publique je ne dis pas que c'est impossible c'est juste que c'est difficile alors moi j'introduirais peut-être une piste de réflexion mais c'est peut-être dans ta prochaine question Coralie je ne sais pas mais c'est la notion c'est le titre de notre de notre échange sur est-ce que la mission peut être un actif stratégique c'est une perfaite transition effectivement vers ma dernière question merci Laurence et évidemment si on considère que la mission c'est un actif stratégique et je trouve que l'exemple d'Open Classroom est très emblématique en fait de ça parce que je vous renvoie d'ailleurs à l'entretien qu'on avait fait avec Mathieu en 2018 où il explique vraiment pourquoi l'accessibilité c'est-à-dire la mission d'Open Classroom fait le succès d'Open Classroom et c'est vrai que nous quand on investit dans une entreprise on est convaincu que la mise en œuvre dans le temps de la mission au cœur des aspects vraiment opérationnels de l'entreprise de sa culture est un actif stratégique c'est-à-dire qu'on pense qu'un acheteur futur de nos parts va acheter ça parce que la société le demande les salariés le demandent les employés y aspirent les consommateurs y aspirent de plus en plus donc une société qui répond aux aspirations des consommateurs et de ses employés quand même à comprendre pourquoi ils se lèvent le matin c'est évidemment une valeur stratégique énorme donc de ce point de vue-là si on se replace dans une société cotée et que finalement in fine la question revient à l'épargne des Français les fonds qu'on gère viennent in fine de l'épargne des Français et des citoyens et des épargnants d'ailleurs dans le monde entier on sent bien que les épargnants aujourd'hui demandent à leur propre banque institution financière qu'est-ce qu'ils font pour les hommes et la planète et donc c'est quand même tout ça on est dans un maillon dans une chaîne assez large mais même les plus particuliers qui ont des actions en bourse à un moment vont être dans ce et dont je parlais au début c'est-à-dire ils vont se dire ok c'est important de rendre de l'argent mais par ailleurs c'est quoi l'objectif de mon placement à quoi je contribue avec ça et c'est ça je pense qui est le mouvement dans lequel on est aujourd'hui c'est à tous les niveaux gagner de l'argent est indispensable important mais c'est pas une fin ça doit servir comme tu disais Mathieu ça sert autre chose et donc on est dans un moment où tout le monde a envie de servir les enjeux les plus critiques enfin tout le monde en tout cas c'est un mouvement de plus en plus de gens et clairement c'est aussi générationnel on le voit parce que plus on va les jeunes plus on voit les préoccupations environnementales devenir extrêmement centrales ne serait-ce que pour les environnementales nous on est plutôt sur le sociétal mais c'est un truc qui me semble assez assez évident j'ai pas les mesures mais je l'observe et je le ressens donc ça génère forcément des générations d'entrepreneurs qui en font un sujet qui en font un sujet de préoccupation mais ce qui est nouveau c'est que au lieu de forcément créer une association en but non lucratif en disant comme ça je suis protégé je pourrais toujours faire un impact social ou environnemental il y a des gens qui choisissent de créer une entreprise donc en but lucratif et veulent concilier les deux et je pense que la raison initiale pour laquelle Pierre et moi on a voulu créer une entreprise à plus lucratif pour Open Classrooms alors qu'on s'est posé la question c'est parce qu'on pensait que l'impact serait plus grand parce que on pourrait générer plus de revenus par cette dynamique là et aujourd'hui j'en suis convaincu c'est ça qui fait la différence c'était pas gagner d'avance mais ça nous a permis d'accélérer ça nous a aussi permis de lever des fonds qui nous permettent d'accélérer qui nous permettent notamment d'accélérer notre impact quand tout va bien c'est un cercle vertueux plus de profit égale plus de capacité à aider des gens donc à avoir de l'impact pour nous c'est-à-dire les aider à trouver un emploi et plus de gens qu'on a à trouver un emploi égale plus de valeur plus de valeur égale ça attire plus de gens qui s'intéressent à Open Classrooms qui du coup deviennent des clients qui génèrent plus de profit donc c'est une boucle et c'est une boucle positive ça peut être une boucle positive et je voudrais vraiment c'est mon message principal aujourd'hui sortir de cette opposition qu'on a envie de voir des fois entre les profits et l'impact social parce que je pense vraiment qu'on peut voir le monde différemment c'est jamais gagné c'est un combat de tous les instants mais penser le monde comme ça aide à le créer et l'intérêt de le faire c'est que encore une fois vous avez plus d'argent pour avoir plus d'impact et donc vous avez un impact plus global et si ce qu'on veut faire au fond c'est être le plus utile à un maximum de gens c'est une des raisons pour lesquelles la mission est centrale dans une boîte comme Open Classrooms Merci beaucoup c'est très intéressant du coup pour vos réponses à cette question de comment est-ce que la mission peut devenir un actif stratégique et donc en fait on voit effectivement que sur le long terme cette place qui peut être donnée à la mission comme vraiment un actif de l'entreprise pourrait permettre de l'ancrer et de la garder au coeur dans les différentes phases de croissance d'une entreprise et du coup de la décorréler aussi peut-être de l'intention initiale des fondateurs ou des fondatrices pour qu'elle puisse s'inscrire vraiment dans le long terme Mathieu j'ai une question par rapport à ce que tu disais tu parlais du cercle vertueux qu'il peut y avoir dans les bons moments de l'entreprise entre le profit et l'impact est-ce que est-ce qu'il y a eu des moments aussi chez Open Classroom dans des moments peut-être plus difficiles cette mission elle vous a aussi aidé parfois peut-être à reprendre le fait d'avoir inscrit aussi clairement la mission dans vos statuts et de l'avoir aussi clairement partagé à vos salariés et avec vos actionnaires est-ce qu'il y a des moments où ça vous a aidé dans des prises de décisions difficiles est-ce qu'on peut avoir aussi un exemple du coup je peux donner des exemples concrets mais évidemment quand vous êtes dans une situation financière difficile comme ça nous est arrivé plusieurs fois comme ça nous arrivera encore plusieurs fois parce que c'est la vie d'une entreprise c'est plus difficile de garder la tête froide c'est à ce moment-là que c'est bien de garder en tête la mission et de faire les bons choix mais encore une fois c'est extrêmement difficile dans ces moments-là je peux vous mentionner des situations où on a eu des tentations parce qu'une entreprise quand elle se crée elle a plein d'opportunités on ne manque pas de possibilités et on part pour faire un truc dans l'éducation et finalement on peut être vendeur de barbe à papa parce qu'on a eu cette opportunité d'un coup et je tire le trait mais d'un coup on se dit pourquoi pas faire ça la mission aide à rester focalisé et aide à éviter la dispersion en fait la mission aide aussi à ce que tout le monde sache ce vers quoi on va et prenne des décisions au quotidien de ne pas faire des choses en fait il y a beaucoup de valeur à ne pas faire des choses je pense alors un exemple qui était difficile à prendre on avait des opportunités parce qu'on commence à être connu sur la création de cours en ligne de créer des formations un peu pointues pour le top management de grandes boîtes il n'y a rien contre le fait de faire des formations pour le top management de grandes boîtes mais effectivement c'est plutôt les gens qui ont tendance à être servis en premier et nous on s'intéresse à la base plutôt à la base de la pyramide et plutôt aux débutants mais pourquoi pas sauf que quand on nous a proposé ça on nous a proposé un chèque j'invente mais c'était peut-être facilement un million un million d'euros pour faire des cours mais qui seraient du coup diffusés uniquement à ces personnes là et c'est à ce moment là à ce top management et c'est à ce moment là qu'on s'est dit est-ce que ça rend l'éducation accessible de faire ça et la réponse c'est pas tout de suite évident mais on s'est dit non ça ne rend pas l'éducation accessible parce que ça va juste servir quelques personnes donc à partir de là on s'est donné deux possibilités soit on revenait vers eux on leur disait on veut bien votre argent pour créer ce cours mais il ne sera pas juste pour vous il sera ouvert à tous il sera sous licence libre c'est un peu osé c'est très culotté je suis d'accord soit on ne le fait pas et on vous propose d'autres personnes qui seraient ravies de le faire donc on a c'était soit prendre le risque fort de refuser de l'argent de refuser du chiffre d'affaires à court terme mais pour rester concentré sur le fait que tous les cours sont publics il ne faut pas être classique tous les cours sont publics sont sous licence Creative Commons et c'est quand même assez exceptionnel après autant d'années d'existence de ne pas le remettre en question c'est même ouvert en fait plus on a créé l'entreprise plus la licence a été libre et ouverte donc c'est tout l'inverse quand on n'était pas une entreprise c'était plus fermé et donc voilà ça c'est le genre de décision qu'on a prise et on est allé un peu culotter revoir la boîte sur laquelle ça arrivait plusieurs fois qui nous a proposé ça on a dit non on ne le fera pas ou alors on le fera mais on mettra le cours public et dans le lot il y a des gens qui ont dit oui et il y a des gens qui ont dit non et qui sont allés voir ailleurs et croyez-moi ce genre d'anecdote en fait c'est là que la mission joue tout son rôle c'est quand on l'imagine comme une personne comme s'il était assis sur une chaise à côté de vous dans une réunion et vous demandez à la mission est-ce que ça te sert toi dans l'éducation accessible et il faut laisser un peu le temps de répondre de se répondre collectivement mais en général on finit par arriver à un consensus assez clair de mon expérience merci Mathieu pour cet exemple ça illustre beaucoup et je pense que c'est très éclairant sur le poids de la mission de l'entreprise Laurence tu voulais réagir ? je trouve ça très important ce que dit Mathieu j'aime beaucoup l'image de la mission assise sur une chaise aussi en fait c'est la notion de renoncement et je pense et je vois dans les en fait je ne voudrais pas laisser penser qu'en fait il y a une espèce d'automatisme entre la performance et la mission et que tout ça va ensemble et il y a des vraies tensions il y a des renoncements Mathieu t'en as cité un c'est souvent des renoncements pour mieux se focaliser ça me fait penser aussi à Camille qui a décidé de renoncer à tous les produits hors Europe qui est un vrai renoncement mais pour mieux se focaliser sur sa mission pour être plus différent pour amener plus de valeur sur vraiment ce que l'entreprise souhaite faire et donc la notion de renoncement je la trouve extrêmement intéressante dans les leviers que peut apporter la mission et j'ai oublié en fait comme je vois beaucoup de questions qui sont de très bonnes questions sur le côté je me dis peut-être que Coralie tu veux laisser un petit peu de temps pour les questions j'ai pioché déjà quelques-unes et je vais effectivement continuer à piocher dans les questions il y a une question qui est revenue beaucoup au début qui était comment est-ce que concrètement cette mission elle est déclinée en objectifs concrets comment est-ce que voilà on passe de cette mission à des indicateurs de pilotage de la boîte alors pour nous c'est très clair en tout cas et je l'ai déjà mentionné mais je peux le répéter rapidement ici notre mission rendre l'éducation accessible de là on a dérivé une vision qui est l'implémentation de la mission clairement la mission c'est un truc qui ne change pas qui est inscrit dans les statuts et qui est pour la durée de vie de l'entreprise la vision c'est pour les 5 à 10 ans à venir c'est comment on se concentre dans cette mission parce que rendre l'éducation accessible on pourrait tout aussi bien construire des écoles partout dans le monde mais c'est pas ce qu'on fait donc notre vision c'est de rendre l'éducation professionnalisante accessible donc on veut que les gens aient un travail à la fin et là de là on a cette API principale qui est d'aider un million de personnes en 2025 à trouver un emploi dans le monde et du coup au quotidien qu'est-ce qu'on suit on suit trois métriques nombre d'emplois qu'on a aidé à créer avec nos étudiants chiffre d'affaires d'Open Classrooms et satisfaction employée INPS et ça c'est le pilotage et après il y a des sous-métriques évidemment derrière mais voilà pour nous c'est très clair ça descend comme ça et ça aide énormément et je vais vous mettre si vous voulez dans le chat un petit cours d'introduction à Open Classrooms qu'on demande à tous nos futurs employés de suivre c'est sur Open Classrooms parce que ça explique cette mission cette vision et ses KPIs donc si vous voulez une version résumée c'est en anglais ça peut vous donner une vue d'ensemble je vais vous le mettre sur le chat nous on a on a quelques KPIs que je pense Mathieu a appelé des sous-KPIs qui sont des KPIs importants en tant qu'investisseurs c'est comment ces gens qui retrouvent un emploi et ces formations se déclinent en termes d'accessibilité les demandeurs d'emploi les personnes peu qualifiées et nous on est toujours très intéressés de comprendre ou de s'assurer que dans le temps Open Classrooms continue de former aussi des gens qui sont par exemple bac ou infrabac et on est assez épatés d'ailleurs que du nombre de gens qui continuent d'être vraiment des gens très très peu qualifiés et pour lesquels la formation est un enjeu critique pour retrouver du travail et c'est lié aussi au fait que Open Classroom travaille beaucoup avec des organismes de formation avec Pôle emploi donc il y a une partie importante des étudiants qui bénéficient d'une prise en charge financière mais c'est intentionnel c'est à dire que si on n'avait pas le comité de mission par exemple qui a eu siège à côté du comité d'administration dans les sociétés d'admission on n'aurait pas fait tout ce travail de fond aussi d'analyse tu en fais partie du comité de mission enfin toi et Pierre-Olivier pour observer mesurer avec un peu plus de recul et établir des recommandations qui nous donnent une direction et qui nous impulsent une direction qui nous font qu'on va aller chercher à faire des choses que peut-être qu'on aurait fait mais moins vite peut-être donc le rapport d'impact d'Open Classroom alors il y a celui de l'année dernière qui est déjà disponible et celui de cette année qui va bientôt arriver il décrit vachement bien je trouve ces leviers cet objectif je vais aussi vous mettre dans mon chat parce que ça peut vous intéresser il dit ça il dit on va aller chercher les publics prioritaires qui en ont besoin donc on va aller chercher des réfugiés on va aller chercher des gens qui travaillent dans les quartiers prioritaires de la ville on va aller chercher des demandeurs d'emploi explicitement et ça a amené des choses très concrètes très concrètement on a du coup un accord avec la région Île-de-France c'est que l'Île-de-France mais c'est déjà un début pour des places de formation qui sont financées par la région dans l'Île-de-France de l'ordre de plusieurs milliers et ça ça nous a amené à faire de la publicité pour ces formations Open Classroom financées pour les demandeurs d'emploi c'est uniquement pour les demandeurs d'emploi en Île-de-France et donc si vous avez vu en Île-de-France des pubs pour Open Classroom c'est la conséquence du rapport d'émission d'il y a un an qui disait concentrez-vous notamment sur les demandeurs d'emploi et du coup on est allé chercher avec la région un moyen de les financer et donc on a fait cette campagne de pub et donc on fait plus d'awareness plus de travail sur la marque qui amène dans cette direction-là et donc on construit la marque aussi dans ce sens-là vous voyez c'est un cercle vertueux c'est pas qu'on avait le plan dès le début mais en tout cas ça amène à ça c'est juste un travail de longue haleine j'ai une dernière question pour vous dans les 4 minutes qui restent qui a été posée par un participant est-ce qu'on peut envisager de formaliser de valoriser comptablement l'impact du fait d'être société à mission sur la valeur d'une marque et plus largement est-ce qu'on pourrait envisager de valoriser cette mission dans les actifs immatériels de l'entreprise alors moi je suis pas une je suis pas la mieux placée pour parler de par exemple de tout ce qui est comptabilité élargie etc mais nous on a constaté que la financiarisation de l'impact avait des limites quand même qu'il faut faire attention à tout à tout monétiser et calculer des euros à partir de l'impact nous on a jamais réussi à être convaincu à se convaincre de ça et même il y a des il y a des biais qui sont assez malsains en fait on est tellement dans une on est passé dans une phase où la mesure est une imitation finalement de la mesure financière mais comme l'impact social environnemental c'est un peu moins le cas parce que une tonne de CO2 c'est une tonne de CO2 enfin c'est il y a un côté mathématique sur les objectifs sociaux c'est quand même beaucoup plus complexe je te dirais même sur les impacts environnementaux l'équation elle n'est pas aussi simple que du CO2 déjà par rapport à l'impact environnemental et on a vu des abus où on vend et on revend des bons correspondant à des tonnes de CO2 pour offsetter pour dire qu'on est green en tant qu'entreprise alors qu'en fait on ne l'est pas c'est juste on rachète financièrement je ne dis pas que c'est mauvais d'ailleurs cette financiarisation mais en tout cas ça n'a pas l'air d'être une solution magique qui simplifie le problème et peut-être qu'il faut accepter aussi que certains problèmes sont complexes et c'est peut-être ça aussi vers quoi on doit aller on doit accepter des choses un peu plus complexes un peu plus subtiles un peu plus que le bien et le mal un peu plus on se pose la question régulièrement et on essaie d'évaluer il y a plus de dimensions mais peut-être nous on accepte le fait qu'il y ait beaucoup de dimensions et en fait on regarde plusieurs choses et donc tout ne se réduit pas à la déception de nos investisseurs qui aimeraient bien tout conciliter là-haut et monter un ou deux chiffres en fait c'est un peu la résistance de l'impact et moi je suis pour cette résistance à ne pas tout consolider dans un ou deux items qui vont réduire en fait la complexité qu'on adresse la richesse qu'on a parce que chaque cas chaque entreprise a ses indicateurs chez nous et dans le social en particulier il n'y en a pas une sur une dizaine de boîtes qui a les mêmes indicateurs sociaux et c'est riche peut-être qu'on va arriver à consolider des choses avec le temps mais gardons la complexité quand même merci beaucoup il n'empêche pas qu'il y a plein de choses à faire sur la triple oui c'est un sujet intéressant qu'il faut ouvrir encore une fois on n'est pas en train de dire il ne faut rien faire par rapport à cette financiarisation ou à ce bilan social mais en tout cas si on y va trop vite si on y va tous azimuts et on risque de retomber exactement sur les mêmes problèmes que ce qu'on reprochait aux entreprises aussi jusqu'ici donc prudence juste prudence merci beaucoup Mathieu et Laurence pour vos réponses on arrive au bout de cette heure passée ensemble merci aussi à vous tous et toutes participants et participantes pour les nombreuses questions que vous avez merci pour toutes ces questions d'ailleurs si on peut les récupérer et les répondre quelque part pourquoi pas plein de bonnes questions il y avait des super questions on a essayé au fil de l'eau de piocher dans les questions posées pour vous apporter des premières réponses mais merci d'avoir autant interagi c'est ça qui rend aussi les échanges très intéressants avec plaisir je finis juste par un petit moment de pub sur la communauté des entreprises à mission il y a plein d'autres webinaires si vous voulez si vous voulez en savoir plus et vous pouvez rejoindre en allant sur le site de la communauté des entreprises à mission voir tout ce qui vous est proposé pour en découvrir plus sur le statut d'entreprise à mission si vous voulez poursuivre sur ce sujet là un grand merci pour vos réponses très intéressantes qui apportent effectivement de la nuance qui font voir la complexité du sujet et justement pourquoi est-ce qu'il faut le traiter avec beaucoup de nuances donc belle journée à tous et toutes j'espère que ça vous a inspiré ce moment passé avec Laurence et Mathieu pour démarrer la journée à bientôt et très bonne journée à tous et toutes merci Coralie merci bonne journée au revoir merci